Salut les Dorades ! Enfin, du coup les Dorades royales. Ah ouais, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet bref mais royal. Ouais, si je vous parle des rois de France, il y a de fortes chances pour que vous pensiez à Charlemagne, Henri IV, Louis XIV, bref. Autant de monarques importants qui ont marqué l'histoire avec leur personnalité. Personnellement, je t'assure que je pense avoir bien marqué mes propres sujets. Il faut dire que je suis l'héritier du roi Arthur et que mes dragons m'assurent un prestige sans pareil. Attends, attends, de quoi ? Eh bien, j'ai apprivoisé et élevé un dragon. Grâce à lui, j'ai pu améliorer mon armée et utiliser ses compétences. Attends, ça n'a aucun sens ce que tu racontes. À moins que tu joues peut-être à King of Avalon. King of Avalon est un jeu mobile gratuit qui a la particularité d'être le jeu de simulation médiévale le plus connu. Mais attention, il est réservé aux stratèges chevronnés qui n'ont pas peur de commander. Bon ok, ok, moi ça me va. Faut juste bien réfléchir à la façon de déployer ses troupes pour emporter la bataille. Et bien collaborer avec ses alliés. Que ce soit dans le jeu ou dans la réalité, ça de toute façon, c'est pas le roi qui a régné 20 minutes qui dira le contraire. Tout à fait, car vous pouvez aussi forger des alliances avec d'autres joueurs pour asseoir votre puissance et agrandir votre royaume. Exactement. Personnellement, j'ai réussi à me rendre indispensable en me spécialisant dans les soins. Voilà, je suis un peu à une sorte de tout-bib, je peux soigner mes troupes mais aussi mes alliés. Mais on peut aussi spécialiser dans les recherches technologiques, l'amélioration de divers bâtiments, etc. Bref, vous ne serez jamais seul dans King of Avalon. Et votre dragon apportera une petite touche de fun dans tout ça quoi on va dire. Et bien entendu, il y a du PVP et du PVE. En plus, en ce moment, c'est l'anniversaire du jeu. Il y a plein d'événements in-game organisés par King of Avalon et des prix à gagner. Ouais, si vous passez par le lien en description, vous recevrez un coupon de 30 euros pour bien commencer le jeu. Cliquez ! Enfin, initialement, je disais que certains rois marquaient plus l'histoire que d'autres. Mais dans l'histoire de France, certains rois ont eu un rôle plus discret ou alors ils sont passés à la postérité pour des raisons pas forcément très glorieuses. Et c'est notamment le cas du souverain dont on va parler aujourd'hui, qui s'est illustré par la durée extrêmement courte de son règne. Et c'est même d'ailleurs le règne connu le plus court avec seulement 20 minutes. Ni plus ni moins. Attends, quand tu dis 20 minutes, c'est 20 minutes chrono ? Ouais, ouais, 20 minutes, hein. Pas une de plus, pas une de moins. Autant vous dire que ce roi n'est pas particulièrement connu et n'est pratiquement pas passé à la postérité. Sauf pour ceux qui se demandent qui a été le monarque avec le règne le plus court de l'histoire, bien sûr. Mais qui était-il ? Où et quand s'est passé son histoire ? Et surtout, comment se fait-il que ce roi ait régné aussi peu de temps ? Et bien pour le savoir, passons au peigne fin le bref règne du roi Louis-Antoine de Bourbon, Artois, alias Louis XIX. Bien, bien, bien. Notre histoire se passe au XIXe siècle, alors que la monarchie est en train de vivre ces dernières années. Pour être plus précis, l'Empire napoléonien s'est effondré, la monarchie a été restaurée, mais elle est loin de faire l'unanimité. Bref, moi je vais pas vous le cacher, la période à laquelle se passe notre histoire est un tantinet complexe. Alors, on vous prévient, cette vidéo c'est un sacré bordel. Il y a beaucoup de noms différents et des noms qui changent, etc. Alors accrochez-vous, parce que si à la fin de la vidéo vous avez tout compris, vous gagnez le droit de regarder la chaîne YouTube Poisson Fécond gratuitement pendant un an. Non mais attends, c'est déjà gratuit en fait. En même temps, le XIXe siècle a vu passer pas mal de régimes politiques différents, tels que... Nous avons la première république, le premier empire, la première restauration, 100 jours, seconde restauration... T'aisez-vous au fond. Monarchie de Juillet, deuxième république, second empire, troisième république... Vizi ? Ah non, ah non, ça c'est plus tard, et ça ne compte pas. Voilà, maintenant les régimes politiques du XIXe siècle n'ont plus de secret pour vous. Après la révolution et l'Empire napoléonien, on est finalement revenu à la monarchie. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc la restauration. Concrètement, on remet un roi sur le trône de France, mais son pouvoir est restreint. Il fait plus nimp comme il veut, quoi. Officiellement, c'est à Charles X, le frère de Louis XVI, qui a régné de 1824 à 1830, donc 6 ans, qu'on accorde le titre de dernier roi de France. Oh là là, quel beau chapeau ! Voilà, il est passé à la postérité pour son règne plutôt sévère, qui a débouché sur une révolte qu'on a surnommée les Trois Glorieuses. Effectivement, Charles X était plutôt conservateur et ne cachait pas son admiration pour l'Ancien Régime, c'est-à-dire le système monarchique absolu d'avant la Révolution. A défaut d'y revenir, il tentera de s'en rapprocher. Pour ça, il prendra une série de mesures autoritaires qui déplairont fortement au peuple. Ce dernier se soulèvera pendant trois jours de révolte. Ces trois journées qui se déroulent en juillet passeront à la postérité sous le nom des Trois Glorieuses. Elles déboucheront sur l'abdication de Charles X, donc le gars abandonne sa couronne, et la fin de la restauration. S'en suivra une nouvelle forme de monarchie baptisée Monarchie de Juillet. Ah, Monarchie de Juillet qui doit sans doute son nom au fait que la révolte dont on vient de parler a eu lieu au mois de juillet. Bah oui, écoute, je... pas dire oui, c'est ça. Et c'est quoi la différence entre la Monarchie de Juillet et la Monarchie de Cour ? Il y a plusieurs choses déjà. Premièrement, il n'y a plus de roi de France, mais un roi des Français. Tu vois ? Tu vois la différence ? Et il partage désormais son pouvoir avec plusieurs autres institutions. Deuxièmement, il y a plus de liberté, notamment au niveau de la religion, de la presse, et l'âge pour voter passe de 30 à 25 ans. Ouais, c'était l'époque, hein. Et seulement pour les hommes, hein, je précise quand même. C'est bien beau tout ça, mais quel rapport avec notre sujet ? C'est le roi de la Monarchie de Juillet qui a régné 20 minutes ? Patience, patience, on va y venir. Mais non, le roi de cette nouvelle monarchie de Juillet s'appelait Louis-Philippe. Or, notre roi de 20 minutes s'appelle Louis XIX. Et il a justement régné entre Charles X, le dernier roi officiel de la Restauration, vous savez, et Louis-Philippe, donc le roi de la Monarchie de Juillet. Mais qui était ce mystérieux Louis XIX et d'où sortait-il ? Pour le savoir, il faut revenir un peu dans le temps, à Versailles, dans les années 1770. Louis XVI est alors roi de France et ne se doute absolument pas de ce qui va lui tomber sur le coin du nez. Voilà, il a deux frères, Louis Stanislas, le futur Louis XVIII, et Charles, le futur Charles X. Charles, de son côté, a un fils et ce fils, c'est notre futur Louis-Antoine, donc notre futur Louis XIX, le mec qui a régné 20 minutes. Ça fait beaucoup de Louis là, non ? Bah oui, je ne peux pas changer grand chose avec ça, avec les rois de France, c'est un peu le bordel. Donc Louis-Antoine grandit au château de Versailles et sa marraine n'est autre que la célèbre Marie-Antoinette. Bon, comme vous le savez, en 1789, la situation commence à partir un peu en cacahuètes et donc du coup vraiment à chauffer pour la monarchie française. Seulement quelques jours après la prise de la Bastille, Louis-Antoine, qui a alors 9 ans, quitte Versailles avec son père. Ce dernier avait sans doute capté que ça commençait à vraiment sentir le pâté pour les têtes couronnées et est parti se réfugier à l'étranger. Et quand on sait ce qui est arrivé à Louis XVI et sa famille, on peut le dire, il a eu le nez fin sur ce coup et il a bien fait de se tirer. Mais ils sont allés où ? Eh bien, notre futur Louis XIX et son père ont rejoint le camp de ceux qu'on appelle les émigrés. Ce sont en fait principalement des nobles qui ont quitté la France pour fuir la révolution et la répression qui pesait sur eux. Ils se sont donc réfugiés dans les diverses autres monarchies d'Europe, depuis lesquelles ils planifient la résistance et la contre-attaque pour stopper la révolution. Et ils ne font pas les choses à moitié, puisqu'ils forment une armée qui marche aux côtés de celles des autres monarchies qui tentent de contrer la révolution. Ils ne veulent vraiment pas de république et de conneries du style. Eux, ils ne carburent qu'au roi et rien d'autre. Et donc, on appelle cette armée l'armée des princes. Ils participeront à plusieurs batailles, notamment à la fameuse bataille de Valmy, qui s'est soldée par une victoire décisive de la France contre le royaume de Prusse et le Saint-Empire romain germanique. Enfin, malgré leurs efforts, l'armée des émigrés n'arrive pas à stopper la révolution. Mais ils n'abandonnent pas pour autant. Eh oui, parce que dans le plus grand secret, les émigrés vont monter un plan rocambolesque pour tenter de sauver Louis XVI. Le roi doit s'éclipser du palais des Tuileries à Paris pendant la nuit et doit parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre un détachement de l'armée des émigrés qui l'attend non loin de la frontière belge. Et pour son périple, on a prévu des faux papiers, une voiture, un attelage et un itinéraire précis pour changer régulièrement les chevaux. Mais le voyage ne va pas se passer comme prévu. Louis XVI et sa famille quittent effectivement le palais des Tuileries au milieu de la nuit avec 1h30 de retard. La fuite prend des allures de promenade champêtre et divers autres retards s'accumulent. L'équipé prend brutalement fin à Varennes, lorsque le roi est finalement reconnu, à seulement quelques dizaines de kilomètres du point de rencontre avec ses alliés qui l'attendaient. La suite, vous la connaissez, le roi fut ramené à Paris, sa tentative d'évasion fut utilisée par les révolutionnaires pour restreindre un peu plus son pouvoir. Et au bout du compte, ce cher Louis XVI est décapité quelques temps plus tard, en janvier 1793, et la république sera proclamée. Eh, j'imagine que l'armée des immigrés s'est dissoute après ça. Enfin, sans roi, ils avaient plus de raison d'être. Pas du tout ! Au contraire, ils ont continué à se battre, mais en se répartissant dans les différentes armées d'Europe, notamment l'armée anglaise, mais aussi les armées russes et prussiennes. Ok, mais notre Louis-Antoine, le futur Louis XIX, j'ai l'impression qu'on l'a un peu perdu de vue, non ? Bah pas vraiment, hein. Le gars, il a grandi et il est devenu soldat. Après avoir lutté contre la république, il a lutté contre Napoléon aux côtés de l'Angleterre, et c'est notamment illustré dans la campagne d'Espagne. Voilà, après les cours d'histoire géo, les gars, bon, allez sur Nota Bene pour vous mettre à jour. Bon, en tout cas, après la chute de Napoléon, il est revenu en France. Enfin, il a réémigré pendant les 100 jours. Vous savez quand Napoléon a essayé de revenir de son île pour reprendre le pouvoir, mais qu'il a perdu à Waterloo contre les Anglais. Voilà, c'est ça les 100 jours. Et après ça, Louis-Antoine est revenu définitivement en France. Ok, et c'est à ce moment-là que son père Charles X est devenu roi ? Euh, non. Non, là c'est son oncle, Louis Stanislas, qui monte sur le trône sous le nom de Louis XVIII. Ouais, je sais, il y a plein de noms, les gars, et même les filles, même moi, ça me rend ouf, hein. Les noms, ça me pète les pieds, donc concentrez-vous. Ça va y aller, ça va bien se passer. Vous voulez me piquer ? Après, normalement, il n'y en a plus, on aura fait le tour. La monarchie est rétablie, mais elle est constitutionnelle. Et le peuple se voit accorder une charte, un texte de loi qui vient limiter les pouvoirs de la monarchie. Et donc, évidemment, c'est pour éviter le retour à la monarchie absolue. À cette époque, le futur Louis XIX a une petite trentaine d'années et il poursuit sa carrière dans l'armée. Avec le retour de la monarchie, la France ne représente plus une menace pour les autres cours d'Europe. Au contraire, elle est la première à voler au secours des monarchies, en péril, qui vont éclater des révoltes assez difficiles à gérer. D'ailleurs, en 1823, l'Espagne est en proie à une révolte qui menace sérieusement le roi. La situation est tendue, la monarchie vacille et ne parvient pas à réprimer la révolte. Et c'est finalement notre futur Louis XIX qui est envoyé à la tête d'une expédition pour régler la situation. Enfin, il faut dire quand même qu'entre-temps, il est devenu général des cuirassiers et des dragons. Le nom du coup qu'on donne à la garde royale. Et il est même généralissime, c'est-à-dire le grand Manitou, le grand chef de l'armée d'Espagne. Et il va réussir à écraser la révolte ? Eh bien oui, il remporte une bataille décisive dont vous avez peut-être déjà entendu le nom. La bataille du fort du Trocadéro. Ah mais oui, c'est la grande esplanade à Paris, non ? Oui, oui, oui. L'endroit où on peut faire des belles photos sur Insta et acheter des tours Eiffel miniatures à des prix très compétitifs. Oui, c'est là. Et du coup, le nom vient tout simplement de cette bataille remportée par notre cher Louis XIX. Bref, à la mort de Louis XVIII, c'est Charles. Donc le père de Louis-Antoine, le futur roi qui va durer 20 minutes, qui monte sur le trône sous le nom de Charles X. Et donc, son fils devient officiellement le dauphin, c'est-à-dire l'héritier officiel du trône. Mais si je me souviens bien, Charles X a été forcé d'abdiquer, non ? Exactement. Il abdique, mais pour lui succéder, il ne choisit pas son fils, mais son petit-fils. Oh merde ! Enfant d'un de ses autres fils. Écoutez, c'est le cousin du frère de l'oncle à mon père sur un... Voilà, voilà, pour un moment... C'est un bordel ! Attends, mais il a le droit de faire ça ? Normalement, c'est toujours le dauphin qui succède au roi. Enfin, il me semble que c'est comme ça que ça se passe en France, hein ? Tout à fait, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon la... Primo-géniture mâle ! C'est quand donc le premier fils d'un monarque lui succède. Mais en France, l'héritier ne peut devenir roi que si son prédécesseur est mort. Ce qui n'est pas le cas puisque Charles X abdique. Bref, donc t'as raison, juridiquement, il y a un petit flou. Il y a hiatus. Mais une chose est sûre, après l'abdication de son père, Louis-Antoine peut potentiellement devenir le roi de France. S'il se fait reconnaître en tant que tel par les institutions de l'État. Mais bon, vous vous en doutez, il ne l'a pas fait. En fait, il a signé un document attestant que lui-même renonçait à ses droits à la couronne. Et entre la signature de l'abdication de Charles X et le renoncement officiel de son fils, il s'est écoulé 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles notre cher Louis-Antoine a été le roi potentiel de la France et a battu le record du monde du règne le plus court. Pour l'anecdote, les autres règnes les plus courts connus ne sont que de quelques heures et plusieurs prétendants se disputent le titre. Mais pourquoi il a signé sa renonciation au trône ? Il aurait pu devenir roi ? Bah, les raisons de cette décision sont assez mystérieuses, mais les hypothèses ne sont pas très compliquées. Il y a deux théories sur la renonciation de Louis XIX. La première est tout simplement le fait que Louis XIX ne voulait pas être roi. La seconde, plus plausible, est que son père, Charles X, ne voulait pas qu'il devienne roi et que Louis-Antoine a signé tout simplement pour obéir à son papa. Quelle que soit la véritable version des faits, Louis-Antoine a mis 20 minutes à se décider à signer son renoncement. Définitif à la couronne. La suite, vous la connaissez, le nouveau roi de France sera Louis-Philippe Ier. Enfin, il ne sera pas roi de France, mais roi des Français. Oula, je m'épère un peu. Il sort d'où, Louis-Philippe ? Eh bien, jusqu'à Charles X, la dynastie régnante était celle des Bourbons, qui descendait donc directement de Louis XIV. Or, Louis-Philippe est issu de la branche des Orléans, qui descendent du frère de Louis XIV. Donc voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais Louis-Philippe n'est pas choisi au hasard. D'ailleurs, encore de nos jours, il y a officiellement deux candidats au trône de France. Jean d'Orléans, qui représente la branche issue de Louis-Philippe, et ce cher Louis de Bourbon, le beau gosse qui représente la branche des Bourbons. D'ailleurs, si un jour il monte sur le trône, ce sera sous le nom de Louis XX. De son côté, après la mort de son père, Louis-Antoine restera le candidat des royalistes légitimistes. Ceux qui veulent un roi issu de la branche des Bourbons pour gouverner la France. Mais il quittera une nouvelle fois la France, et cette fois, ce sera pour de bon. Il poursuivit sa vie en exil, et mourut quelques années plus tard en Autriche, sans laisser d'héritier. R.I.P. Ainsi, l'histoire n'a retenu, Louis XIX, que comme le monarque ayant eu le règne le plus court, même si on l'a vu, c'est juridiquement discutable. Alors ça peut pas être cocasse d'avoir eu un règne aussi court, mais imaginez un instant que vous aviez été à la place de Louis-Antoine. Si vous aviez dû choisir entre tenter d'asseoir l'autorité de votre famille, ou respecter la volonté de votre peuple, qu'auriez-vous fait ? Mais du coup, j'ai pas compris. Louis Stanislas, par rapport au frère de Louis XIV, c'est qui ? Oh putain, de quoi ? Attends, je suis perdu là, quoi ? Euh, c'est son grand-oncle. Il est donc le petit-neveu, c'est ça ? Mais non, c'est l'oncle du frère du père à sa mère. Mais alors son cousin, c'est son neveu ? Non, c'est son petit-fils. Enfin, c'est sa mère, quoi. Sa mère ? Mais je pensais que c'était Marie-Antoinette, sa nièce. Bon, enfin, voilà, vous avez compris, c'est clair comme de l'eau de roche.